Alors, bienvenue à l'étude du mois et je vous avais dit que vous aurez une surprise ce mois-ci parce que justement, hier, on était le 7 juillet et c'était la journée du chocolat. Donc, j'ai décidé de vous partager mon étude préférée à propos du chocolat parce qu'elle est vraiment intéressante et donc, l'étude, c'est quoi? C'est une étude où ils ont demandé à 30 personnes de manger 40 grammes de chocolat noir pour deux semaines et à la fin, ils ont mesuré leur excrétion urinaire de hormones de stress, donc le cortisol et les catecholamines. Et ils ont remarqué qu'après ces deux semaines d'avoir mangé du chocolat noir, cette excrétion urinaire justement de l'impact du stress dans leur corps a diminué et ils avaient aussi remarqué que l'effet sur le métabolisme que le stress peut avoir avait été en éliminé. Donc, cet effet avait été normalisé et aussi, il y avait eu des bénéfices au niveau de la flore digestive que vous savez que je parle tout le temps de l'importance de la flore digestive. Donc, c'est pour ça que c'est une de mes études favorites, donc préférées et souvent, les gens vont me demander, bien, ça représente quoi 40 grammes de chocolat noir? C'est pas juste un deux carré, d'habitude la majorité des différentes boîtes de chocolat, cartons de chocolat ou tablettes de chocolat vont être autour de 100 grammes. Donc, c'est environ le tiers, un peu plus que le tiers d'une boîte. Donc, vraiment, on a tellement, je crois, culpabilisé le chocolat dans les dernières années, mais j'aime beaucoup montrer les études que notre alimentation peut être un pouvoir dans notre santé et aussi un plaisir. J'ai beaucoup moins de plaisir à manger, donc il faut que l'alimentation demeure un plaisir dans ma perspective. Et justement, vous voyez à l'écran un de mes chocolats favoris parce que justement, ils utilisent des ingrédients aussi très faibles en sucre. Donc, et justement, Ketola, cette marque est québécoise, on vient de faire un partenariat et tous les membres de nos memberships ont accès maintenant dans leur portail en exclusivité, un code promo pour justement avoir des rabais sur les produits de Ketola. Donc, on était très contents aussi de vous offrir ça en cette période de célébration de chocolat. Et on est aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux jours, on a parti à un concours justement pour célébrer cette journée de chocolat où on vous demandait dans les commentaires, donc sur Facebook et sur Instagram, on vous demandait de nous partager quelle était votre façon préférée de déguster le chocolat. Et je vous ai justement partagé ma façon à moi préférée de manger du chocolat. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux. Et aussi, c'est un de mes desserts les plus rapides et les plus faciles à consommer. Donc, je vous fais un clin d'œil pour aller le voir. Et le gagnant de ce concours, donc c'est en écrivant un commentaire sur cet article justement, donc le gagnant va gagner trois barres de mes, en fait c'est une de mes barres préférées, ce qui s'appelle la coco-fibre, qui est justement du chocolat noir, en fait des flocons de coconut, de noix de coco enrobés de chocolat noir. Donc, c'est comme un peu un genre de bounty, si vous aimez ce genre de chocolat, mais sans tout le sucre qu'il y a dans ces barres. C'est une barre qui ressemble beaucoup en termes de goût, mais vraiment délicieuse. Et c'est une de mes barres préférées, en fait, parce qu'elle est très, très santé, dans le sens qu'elle est à base de noix de coco, donc l'huile de coco, on sait qu'elle est très, très bonne pour le cerveau, parce que c'est des grades de chaîne moyenne, donc qui passent vraiment à travers la membrane du cerveau et vont vraiment nourrir le cerveau en termes de source d'énergie. Et aussi, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce qu'elle a 10 grammes de fibres. Donc, quand on a faim ou qu'on veut un dessert après nos repas, mais qu'on a eu un repas quand même assez rapide, disons, ça peut être une barre très bien pour nous soutenir, pour augmenter notre satiété grâce à ses fibres et ses bons gras. Et justement, en termes de, là souvent, les gens, ils vont peut-être dire, il y a 24 grammes de glucides, est-ce que c'est beaucoup de sucre? En fait, non, parce que c'est sucré à base de polyalcool. Puis là, je sais que des fois, au niveau des étiquettes alimentaires, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop sûrs de comment les lire. Justement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on vous donne ou qu'on rend disponible pour, parce que là, nous, dans nos programmes cliniques, on enseigne sur comment lire les étiquettes et comment ne pas tomber dans les pièges des étiquettes. Donc, on pourrait peut-être sortir ce cours et le vendre à la carte. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous savoir dans les commentaires et on va pouvoir peut-être le mettre disponible plus rapidement parce que, justement, c'est dans nos plans d'avoir de plus en plus de cours, de mini-cours que vous pouvez acheter à la carte pour vous informer de choses plus spécifiques ou de thèmes plus spécifiques dans la santé. Et comme d'habitude, on est toujours à l'écoute de sujets que vous voulez de plus. Et donc, en gros, dans les glucides, c'est tout ce qui se transforme en sucre dans le système digestif. Il y a la famille des fibres qui font partie. Et les fibres ne s'absorbent pas parce que, justement, elles vont former nos selles. Donc, en termes de mathématiques, il faut toujours enlever les fibres. Et les sucres polyalcool sont des sucres qui ne s'absorbent pas non plus. Donc, en gros, même s'il y a 24 grammes de glucides ici, il faut enlever le 11 et le 10, ce qui fait que ça fait 21. Donc, il reste juste 3 grammes de sucre qui s'absorbent. Donc, une... Pourquoi? Parce que les sucres polyalcool, justement, donnent un goût sucré, mais sont bénéfiques quand même pour la flore. Justement, je parle de tous les différents sucres qui sont bons pour la flore dans notre membership d'Univers Vital. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu plus de comment nourrir sa flore aussi, on a un cours complet sur une de nos sphères, justement, dans le membership. Et donc, justement, là, vous voyez les ingrédients. C'est pas mal de la noix de coco, des fibres, de l'érythrite toile qui, justement, se polyalcool. Je crois, maintenant, je viens de me rendre compte que je pense que j'ai mis les vieilles... les vieux ingrédients parce que la nouvelle barre, elle a de l'allulose comme sucre qui est encore plus intéressant. C'est un nouveau sucre qui est sorti sur le marché. Donc, ici, le chocolat noir, l'inuline qui est aussi une fibre, du beurre de cacao, de l'huile de cacao, de l'arabino-galactan qui est aussi une fibre. Donc, toutes ces fibres-là qui vont nourrir les bonnes bactéries. Un peu de sel de mer, de la stevia, de l'essence de vanille et de la vitamine E et de l'extrait de romain. Donc, vraiment de super beaux ingrédients. C'est pour ça que c'est une de mes barres préférées. Et non seulement, elle goûte très bon. Justement, souvent, moi, je vais recommander aux gens d'acheter une boîte au complet. Et c'est comme ça qu'ils sont en vente dans notre boutique parce que, vraiment, ça passe très vite. Et c'est hyper pratique d'en avoir dans notre sac constamment, dans l'auto, etc. Parce que, des fois, quand on n'a pas bien planifié et que, justement, on a un peu faim entre nos repas ou qu'on a besoin de quelque chose. Et avoir une barre comme ça dans notre sac, ça nous permet de vraiment avoir un peu de fibres et des bons gras dans notre système digestif pour qu'on n'arrive pas à la maison puis qu'on meurt de faim puis qu'on se lance sur quoi que ce soit qui est là pendant qu'on cuisine et qu'on prépare notre souper. Donc, vraiment, une de mes barres passe partout. Si jamais vous aimez le genre de barre de Bounty, vous allez l'adorer. Donc, ça, c'est pour le gagnant qu'on va annoncer demain, justement. Donc, allez rapidement faire un commentaire sur, justement, ce que j'avais dit, notre concours ici avec, dans les commentaires, sur nos deux comptes de médias sociaux sur Facebook et Instagram. Quelle est votre façon préférée de discuter le chocolat pour avoir la chance de gagner trois barres de Coco Fibre dans votre prochaine commande sur notre boutique en ligne. Et aussi, parce qu'on ne voulait pas avoir juste un gagnant, on a décidé de donner un 25 % de rabais sur l'achat d'une boîte entière des barres Coco Fibre. Et pourquoi jusqu'au 25 juillet? Parce qu'on va être en vacances la semaine prochaine. Donc, probablement que si jamais il y a plusieurs commandes qui se font dans la boutique en ligne en même temps, ça va prendre quelques délais à ce qu'on fasse une plus grosse commande parce qu'on garde des quantités limitées en stock. Et donc, probablement, parce qu'on ferme la semaine prochaine, pas cette semaine, donc la semaine du 18 juillet, on a voulu vous laisser se râber jusqu'au 25 juillet pour qu'à notre tour, on fasse une plus grosse commande en fonction de toutes les personnes qui ont voulu bénéficier de ce code promo qui est Coco 25, que vous pouvez écrire dans la boutique en ligne, dans notre boutique en ligne qui est boutique.universvital.com. Et donc, voilà, jusqu'au 25 juillet, à notre tour de vacances, on va pouvoir tous vous gâter. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais il y a un peu de délai dans les envois et les réceptions de vos bons produits. Donc, voilà pour l'étude du mois et mes petites surprises de chocolat. Et donc, dans deux semaines, je vais refaire une étude du mois parce que d'habitude, c'est toujours au début du mois que je partage études du mois et j'ai partagé celle du chocolat, mais on va aller parler de choses un peu plus sérieuses. Donc, je vais vous partager une de mes études préférées à propos de l'auto-immunité. Et dans trois semaines, donc au retour aussi de nos vacances que je vais vous faire, ces deux vidéos, je vais vous partager des études de cas sur tout ce qui est... En fait, j'ai pas encore décidé parce qu'il y a vraiment deux études de cas de deux enfants qui avaient des maladies auto-immunes au niveau de la thyroïde. Donc, auto-immune, ça veut dire quoi ? Que le système immunitaire attaquait la thyroïde. Et vraiment deux cas hyper intéressants parce qu'on a de plus en plus d'auto-immunité, de maladies auto-immunes qui arrivent de plus en plus jeunes. Donc, vraiment, j'avais très hâte de vous partager ces études de cas. Donc, tout ça arrive dans le futur. N'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications. Donc, que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien « Subscribe » sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les trois petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite. Ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les trois petits points. Puis, de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos. Et aussi sur Instagram, une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes les notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un « j'aime » ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permet vraiment d'avoir des informations en retour. Mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes. et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc, voilà. Je vous revois la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501